... Mesdames et messieurs, bonjour. Le diagnostic du premier cas de la maladie dite du Covid-19 intervenu le 2 mars dernier et son rythme de progression avait conduit, M. le Président de la République, à prendre des mesures ci-après. La proclamation de l'état d'urgence, c'était le 23 mars 2020. La déclaration de courbe sur l'étendue du territoire national. A ma qualité de mise de l'intérieur, chargée de l'application des décisions présidentielles en ces matières, j'avais pris des actes subséquents afin de prévenir le rythme de progression de la maladie. Ainsi, la circulation interurbaine des personnes d'aide bien en toute heure et dans les circonscriptions de 20h à 6h avait été interdite. Il en est de même des manifestations au rassemblement sur la voie publique, dans les débits de boissons de toute nature, dans les marchés, les terrains de sport et lieux de culte, etc. L'obligation de portes de masques a également complété ces dispositifs de prévention. Mon collègue ici présent, ministre en charge des transports terrestres, avait en même temps prescrit des mesures de régulation dans le dispositif du transport. A la suite de l'habilitation accordée par le Parlement, M. le Président de la République a pris des mesures avec des décrets, notamment de prorogations le 3 avril, 3 mai et 29 mai de l'état d'urgence. Lors de son discours du 11 mai, il avait pris des mesures d'assouplissement. Il s'est agi à cette occasion de porter les horaires de couvre-feu de 21h à 5h, de l'ouverture des marchés pour 6 jours, de la répure du fonctionnement des louements, de la réouverture des lieux de culte avec respect des actes de prévention collective et individuelle, la répure du fonctionnement des restaurants assortis de mesures barrières, l'assouplissement dans le transport public afin de permettre aux travailleurs agricoles de rejoindre leur localité. Ces décisions de haute portée de M. le Président de la République ont conduit le gouvernement à assouplir progressivement les mesures d'interdiction. A compter de ce jour, il sera prononcée la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Le gouvernement regrette toutefois les manifestations connues ces dernières 48 heures qui ont occasionné l'arrestation de plus de 200 personnes. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de votre soutien. Merci. 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 Merci.